... Bien, bonjour et merci pour votre présence, pour venir voir ces cuivres de Goya, sur lesquelles nous allons dire beaucoup de choses, et surtout, nous allons essayer de les mettre en relation et en lien avec des œuvres souvent très célèbres, parfois moins connues, en incluant ce qui est nouveau, mais ce qui est permis par l'Auditorium du Louvre qui a modernisé énormément ces installations, également le 7e art, puisque si les artistes, tant les écrivains que les poètes, à commencer par Baudelaire, ont été vivement inspirés par Goya, il y a des échos très forts de l'art de Goya dans le cinéma, et c'est pour cela que je souhaitais également rendre hommage à Federico Fellini qui, au cours de deux films, le premier était le Satiricone et le second, le Casanova de Fellini, s'est librement inspiré de Goya, et pas que librement d'ailleurs, mais en étant très fidèle à l'esprit, et son cinéma démontre une connaissance absolue de ce qu'étaient, d'une part, les peintures des Caprices, et également la série gravée des Disparates, de laquelle nous allons parler aujourd'hui. Donc nous sommes devant quatre cuivres, quatre œuvres exceptionnelles de Goya, ces œuvres qui sont entrées dans les collections du Musée du Louvre l'an dernier, grâce à la grande générosité de la Société des Amis du Louvre. Cette série, gravée par Goya, est une série qui, à l'inverse des quatre autres, à savoir les Caprices, qui seront publiées en 1799, puis les Désastres de la Guerre 1815, la tauromachie, les taureaux de Bordeaux, est une série inachevée. Inachevée pour plusieurs raisons. Sans doute, le jour où la raison du départ en exil de Goya en 1824, qui quitte Madrid sous la pression de l'absolutisme de Ferdinand VII, qui était revenu au pouvoir après les années napoléoniennes, est-elle la source principale de son départ en exil ? Il n'empêche que Goya demeurait le premier peintre du roi, puisque, lors de son séjour bordelais, puisque Goya décède en 1828 à Madrid, Goya fait un retour à Madrid pour demander, justement, au roi Ferdinand VII d'encaisser sa pension royale. C'est ce qu'il obtient d'ailleurs. Il repart ensuite à Bordeaux, malgré l'assistance du monarque. Donc, nous avons, en fait, dans la biographie de Goya, un moment très particulier, qui est celui de son départ en exil à Bordeaux, 1824, où il décède en 1828. Mais également un autre grand moment, qui est sans doute très utile pour Calais, non pas arbitrairement, mais d'une façon très solide, ses œuvres, qui est la date de son déménagement ou de son emménagement dans ce qui sera sa dernière demeure, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Mais parlons des cuivres. Et tout d'abord de leur situation, de leur acquisition assez exceptionnelle, remarquable d'ailleurs par la Société des Amis du Louvre en 2011. Ces cuivres de Goya avaient été joints aux autres cuivres des disparates. Je vous signale que les 18 autres, comme tous les autres cuivres de toutes les grandes séries gravées de Goya, sont conservés à la Calcographia Nationale de Madrid, à commencer par les Caprices, les Astres de la Guerre, les disparates, la Tauromacchia, tout ça. Bien. Ces quatre cuivres étaient à Paris depuis 1870, pour la raison bien simple que l'un des plus grands admirateurs de Goya, qui a été également la personne, enfin le peintre, l'artiste expert, sollicité par Javier et Mariano, c'est-à-dire le fils et le petit-fils de Goya, en 1855, pour rédiger l'inventaire et également expertiser la valeur marchande des biens de Goya, donc à Madrid. Eugenio Lucas a été rémunéré, en partie, par ces quatre cuivres que vous voyez là. Eugenio Lucas décède en 1870. Son fils, qui est un peintre extrêmement talentueux également, qui s'appelle Eugenio Lucas Bialmil, qui est l'un des premiers grands paysagistes romantiques espagnols, dont il n'y avait malheureusement pas de peinture en France, dans les collections nationales, eh bien, vient à Paris et vend les cuivres. Les cuivres sont achetés, évidemment, Goya étant très célèbre en France depuis les années 1840, avec toute la littérature goyesque qui s'est développée. Nous y reviendrons également au fil de cet exposé. et les cuivres vont être publiés en 1877 par une revue artistique luxueuse qui s'appelle L'Art. Les quatre cuivres en question connaissent donc leur première publication en 1877. Je précise que ces cuivres sont publiés comme des compléments de ce qu'on appelait alors les proverbes. Les proverbes, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait des 18 autres disparates qui sont à la Calcographie nationale de Madrid, qui ont été achetés par l'institution madrilène en 1862. En 1862, c'est-à-dire après six années de négociation auprès des héritiers de Goya. Et ces cuivres des disparates, au nombre de 18, avaient été acquis avec l'ensemble des autres cuivres, c'est-à-dire de toute la série des desastres de la guerre, des désastres de la guerre, que Goya avait laissés dans son atelier. Pourquoi 18 ou non pas les quatre ? Je vous l'ai dit, en 1955, bien avant, quelques années avant, ces cuivres étaient partis dans les collections d'Eugenio Lucas. Mais la chose surprenante, c'est qu'en 1863, c'est-à-dire un an avant l'édition, la première édition des proverbes, entre guillemets, puisqu'il s'agissait des disparates, mais nous y reviendrons, ça va s'éclaircir au fil de cet exposé, et bien la calcographie royale avait refusé l'acquisition de ces planches. Donc, elles partent à Paris sur autorisation officielle de l'État espagnol et sont vendues puis publiées à Paris. Lorsque la calcographie publie, pour la première fois, les cuivres des disparates, elle ignore que ces cuivres s'appellent los disparates. Pour une simple raison, c'est que la série est anti-inachevée, non publiée par Goya, donc non corrigée. Mais c'est simplement sous le titre de proverbe, pour faire écho aux caprices, que sous ce titre vont paraître les cuivres. Et on parle de proverbe, mais on invente des noms pour chacun de ces proverbes. C'est comme ça qu'on va faire à Paris également, puisque nous avons ici, par exemple, « Autre loi pour le peuple », « Puy de taureau » n'est pas proverbiale, « Que guerrero » non plus, mais ici, « Une reine du cirque » pourrait l'être. Alors, entre-temps, on a découvert des épreuves originales de Goya, de ces planches, qui étaient tirées pour l'artiste, et qui vont nous donner le titre de disparates. Mais pour l'instant, avant de parler de datation, regardons attentivement les cuivres. On a dit qu'il s'agissait de quatre œuvres graphiques, on va les regarder dans le détail, puisqu'on les a ici en direct sous les yeux, et ensuite, nous parlerons d'histoire et de date, éventuellement, si cela ne nous agace pas trop. Alors, nous commençons par, justement, le premier de ces disparates, qui s'appelle « Disparate », enfin, disons, « La reine du cirque », ou simplement « Disparate puntual ». Comme on le voit, et comme on le voit directement, il y a une jeune funambule à cheval, qui est debout sur sa monture, elle se tient fixe, comme vous le voyez, sur une corde. Mais Goya représente la corde, on y reviendra dans le détail, on va le regarder vraiment de très près, grâce à la caméra qui nous fait un zoom superbe dessus. En fait, regardez en même temps, en passant, il faut être très dynamique dans ce genre d'image. Vous avez la réserve du cuivre qui est là, vous avez une aquatinde qui est parmi les plus superbes, qu'on ait pu réaliser jusqu'à Picasso, ou certains autres artistes, c'est vraiment d'une maîtrise absolue, la caractéristique de Goya. La corde, elle, est retaillée à la pointe sèche, et vous voyez comment cette image est conçue. Il y a en fait plusieurs plans superposés qui jouent sur ce qu'on peut appeler les transparences, pratiques que Goya manie évidemment à l'évidence, enfin avec une maîtrise exceptionnelle dans le dessin, et qu'il reprend, et dans la fresque, et qu'il reprend ici dans la gravure. Et si l'on regarde bien cette gravure, on voit qu'il s'agit d'un jeu de regard. Le fond qui semblait le fond simplement de rocher, quelque chose de minéral, est en fait un magma de personnes dont les yeux exorbités regardent, soit la reine du cirque exerçant son exercice d'équilibriste, soit tout simplement le public qui pourra regarder ensuite la gravure de Goya. Le second disparate est, lui aussi, à mettre en liaison avec le regard. Il s'agit de disparate conocido, qu'on pourra traduire par des raisons communes. Une fois pour toutes, j'ai donné le terme de disparate et sa transcription. Disparatar, en espagnol, signifie, selon le dictionnaire de l'Académie royale, agir en dehors des règles ou de la raison. De là, plusieurs variations et, disons, déviations sémantiques, dont celle d'atrocité. On pourrait traduire ça par atrocité commune parce que la scène se rapproche très simplement, enfin très évidemment, des désastres de la guerre. Mais il vaudrait mieux, surtout, ne pas commettre le contresens de disparatar et disparate, en français, qui signifie, c'est une même racine étymologique, on est d'accord, mais ce n'est pas le même sens sémantique. Il s'agit donc, non pas d'un assemblage de choses hétérogènes, mais simplement d'une des raisons affirmées. Donc, disparate conocido, ou des raisons communes, celui-ci, présente un soldat, finalement, ou vous voyez un soldat qui brandit son sabre. Et puis, il y a également un autre soldat, mais il y a seulement un soldat qui, en fait, c'est un manche à balai, qui est sous une toile qu'il s'est posé sur les épaules. Ils sont en train d'essayer d'effrayer la foule, vous reconnaissez là des personnages issus des caprices de Goya, et en fait, ce personnage se plaque une main au cul, comme vous le voyez, pour le regarder, ce qui est un signe de dérision, ainsi que la mère, ici, qui protège ses enfants, qui leur demande de ne pas regarder. Mais tout l'ensemble de la gravure est constitué, évidemment, sur le regard et sur l'œil, disons, dans l'action. Le disparate des bestias, qui est le dernier de la série, qui est celui qui nous présente un éléphant dans une arène, se faisant rabrouer par quatre Turcs, est aussi une référence à l'œil et au regard. Si vous regardez cela avec attention, vous verrez que comme forme abstraite, qui constitue évidemment l'un des thèmes majeurs de l'art de Goya à partir des peintures noires et à partir de l'année 1815, l'œil semble envahir tout l'ensemble du cuivre. En fait, la reine dans laquelle se tire l'éléphant est comme un iris, vous voyez, un œil, il y a la cornée, à l'intérieur l'iris et l'éléphant lui-même, et le reste ici, c'est comme simplement la paupière tout autour. À l'intérieur d'un œil se produit une apparition, nous y reviendrons tout à l'heure, pour lui donner ou essayer d'en trouver un fragment du sens. Et le dernier de ces disparates, eh bien, c'est le disparate dit des tantos. Je garde cette appellation parce qu'elle est celle qui me semble devoir s'appliquer. Ça veut dire disparate ou des raisons de con. C'est un gros mot, mais c'est comme ça que Goya l'a écrit sur l'épreuve, que je vous montrerai sous peu. Et en fait, elle s'appelait pluie de taureau, ce qui convient également, évidemment, pour la revue L'Art en 1877, à la représentation que nous avons sous les yeux mais il s'agit donc d'une allusion à certains éléments sur lesquels, évidemment, nous reviendrons avec le cycle de la tauromachie et également le cycle des taureaux de Bordeaux. Donc, ces quatre disparates sont évidemment les disparates qui avaient été isolées par l'artiste Eugenio Lucas Velázquez, c'est-à-dire le plus grand expert au XIXe siècle de l'œuvre de Goya. Il faut vraiment nous intéresser à ce choix qui a été fait par Eugenio Lucas Velázquez parce qu'il traduit véritablement, d'une façon synthétique, tout ce que Goya a pu graver et saisit dans un moment clé de la vie du maître un changement stylistique conséquent. Alors, nous allons commencer par, évidemment, situer maintenant historiquement cette série puisque la situation historique de ces œuvres demeure tout à fait complexe. Le seul argument valable pour situer chronologiquement la série des disparates est constitué par un album qui est conservé au British Museum. Il s'agit de l'album des épreuves de la tauromachie. Conservé au British, Goya, en fait, avait remis cet album de la tauromachie à un ami à lui, grand historien de l'art espagnol, le Vasari espagnol du XVIIIe siècle, pourrait-on dire sans exagération, qui s'appelle Fean Bermudev. Fean Bermudev était également un lettré, membre de l'Académie des Langues, grand historien de l'art espagnol qui a réalisé le panthéon espagnol illustré et qui aidait Goya à trouver les titres des épreuves de la tauromachie. Je vous signerai que la tauromachie était, à cette époque, en cours de réalisation, elle recherchait sa grammaire. Et Fean Bermudev a donc gardé, pour annoter cet album, l'ensemble des planches que Goya lui avait envoyées de la tauromachie ainsi que « Disparates » qui est « Modo de volar », c'est-à-dire un seul disparate qui avait déjà été tiré, qui est inclus dans cet album, collé justement, enfin, pas collé évidemment, mais relié dans le même album. Ce qui nous donne une date, qui est un termino antiquem, 1816, ce qui veut dire que, dès 1815, cet ensemble de gravures avait déjà commencé à être réalisé par Goya. C'est la seule et unique preuve, le seul argument sérieux pour situer dans l'œuvre goyesque l'œuvre appelée « Los disparates ». Mais on sait également que ce « Modo de volar » portait un numéro bien élevé, puisque c'était le numéro 25. Or, il ne reste aujourd'hui que 22 cuivres de Goya, si l'on compte les 18 cuivres conservés à la Calcografia nationale de Madrid, et également les 4 cuivres désormais conservés au musée du Louvre. Donc, quelques cuivres ont été soit détruits, soit abandonnés par Goya, soit perdus, peut-être qu'ils reparaîtront. Ça n'a pas été le cas depuis près de 200 ans maintenant. Alors, je vous présente ici, vous le connaissez tous, Francisco de Goya et Lucientes, qui s'est portraituré dans l'année 1815. L'année 1815 est une année particulièrement difficile dans la vie de Goya, puisque, depuis 1814, Ferdinand VII est revenu sur le trône. 1815 est l'année où Goya souhaitait, précisément, enfin, commencer à désirer ardemment, publier et diffuser les désastres de la guerre. Or, l'Espagne, vous savez, l'histoire espagnole est une longue série, à partir de 1815, si on inclut les guerres carlisses jusqu'à la guerre civile espagnole, de 1936, une longue série de désastres nationaux, et l'édition est interdite pour les attaques contre le clergé, pour également les charniers que l'on monte, qui sont d'une violence extraordinaire, charniers qui, s'ils avaient été nourris abondamment par Napoléon, sont encore nourris abondamment par la dictature de Ferdinand VII. Donc, Goya se retrouve confronté à cette exigence, donc à cet ordre royal, commence sans doute à préparer une idée de fuite, mais il va rester encore neuf ans à Madrid, puisqu'une grande commande lui est donnée, par le roi, qui est de réaliser les peintures à fresques de l'ermitage de San Antonio de la Florida, sur lequel nous allons venir sous peu. Je vous montre ici ces quatre estampes. Dans les quatre estampes que vous avez là, elles sont reproduites en petit. Vous voyez les annotations manuscrites qui sont les annotations manuscrites de Goya. Ces quatre épreuves, qui sont les épreuves de tête, disons des épreuves d'essai réalisées pour Goya et annotées par Goya lui-même, sont conservées au musée Museo Lazzaro Galguiano à Madrid, qui est l'un des grands musées madrilènes assez peu connus que je vous engage évidemment à aller visiter quand vous passerez par là-bas si vous ne le connaissez déjà. Et vous voyez qu'il y a donc le disparate conocido, écrit de la main de Goya, disparate puntual, disparate de bestias et disparate de tantos. D'aucuns ont voulu y lire, pudeur extrême du XIXe siècle, toritos. Non, ce n'était pas toritos, d'abord il ne disait pas toritos, il disait toros, et c'est tantos, c'est un T assez évident, tel qu'il est marqué. C'est mon avis, on peut en avoir un autre. En tout cas, vous voyez que le disparate, tous les disparates, c'était quelques-uns d'entre eux, numéroté, celui-ci le 22e, donc nous sommes dans le compte réel d'aujourd'hui, celui-ci bouclant en fait la série actuelle, mais d'autres qui portent un numéro jusqu'au numéro 25, comme je le disais, à savoir le modo de volar, nous indiquent que la série demeurait incomplète. Alors, dans cette phase de Goya, dans ces moments de la vie de Goya, il importe d'insister sur l'année 93. Je reviens vers l'année 93, disons, parce qu'on fait un saut dans le temps, puisqu'on arrive à peu près 20 ans avant. L'année 93 est une année particulièrement riche dans l'œuvre de Goya, mais pas comme on l'entendrait. C'est le moment de la rupture de la carrière mondaine de Goya qui va être extrêmement malade, comme on le sait, après un séjour à Cadiz, qu'il réalise vers la fin de 1792. Et le coup près de cette maladie, en fait, les symptômes qui vont demeurer, c'est la surdité complète de Goya, qui, dès 93, perd donc totalement l'ouïe. Dans cette surdité, Goya effectue, c'est un fait biographique avéré, qui en plus a sa conséquence plastique, on la voit tout de suite, Goya se referme un peu sur lui-même et développe quelque chose qui est très important, puisqu'il appelle ça le caprice. Caprice, c'est un thème aussi important que ce que Watteau avait pu qualifier avec l'Académie sous la fin du règne de Louis XIV, les fêtes galantes. C'est quelque chose qui devient une nouvelle, un nouveau thème pictural, et évidemment de gravure, mais j'y reviens dans un instant. Il écrit le 4 janvier 1794, après avoir passé un an de maladie, à Bernardo de Riarte, qui était alors le secrétaire général, le secrétaire de l'Académie royale de San Fernando, dont Goya était membre. Il lui dit, « Pour occuper l'imagination, mortifiée par la considération de mes mots, et pour indemniser en partie les grandes dépenses que ces mots m'ont occasionnées, il n'y a pas de sécurité sociale alors, je me suis consacré à peindre un ensemble de peintures de cabinets, dans lesquelles je suis parvenu à faire des observations auxquelles ne donnent d'ordinaire pas lieu les œuvres de commande, qui, dans le domaine du caprice, le terme espagnol est capricha, et de l'invention, le terme espagnol est invention, là, il n'y a pas de secret, n'offre pas d'expansion possible. Goya remettait, avec cette lettre à Riarte, onze peintures réalisées sur fer blanc, dont je vous en présente trois. Celle-ci, évidemment, a été prise comme emblème, vous la retrouverez en image, mise en image et en mouvement par Federico Fellini. Il s'agit ici des comédiens ambulants, conservés au Prado. Une autre que je voulais vous montrer pour vous montrer toute la thématique que l'on va retrouver dans la gravure des caprices et des désastres, etc. Assaut de voleurs, toujours sur fer blanc, avec première scène sanguinaire. Et la troisième, autre élément, le Préau des Fous, qui se trouve conservé au Meadow Museum au Texas, qui est évidemment, ici, c'est une peinture réalisée d'après l'hôpital de Fous de Saragosse, où Goya est de Saragosse, comme vous le savez. Donc, avec une ouverture, vous voyez, dans le caprice peint, disons, une ouverture vers une nouvelle thématique qui va associer la frayeur. En fait, l'héros, c'est le Thanatos, quand on le regarde. De là, découleront toutes les scènes de viol, toutes les scènes d'assassinat, de torture, et également d'anthropophagie, tout ce qu'on connaît de l'œuvre de Goya qui a tant fasciné Baudelaire, etc., et Huismans. Et ensuite, également, toutes les œuvres liées à la folie, qui étaient l'une des conséquences naturelles que Goya avait eues, d'interpréter sa propre maladie, qui associait à la surdité des crises d'angoisse et d'anxiété assez insupportables. Alors, dans cette série de peinture que je vais vous montrer, puisque nous parlons également des stamps, je voulais vous montrer également œuvres fondamentales qui, déjà, nous rapporte, enfin, nous renvoie vers l'année 1799, mais qui, également, est de l'année 1793, puisqu'il s'est avéré que Goya avait commencé, tout au moins par le dessin, à réaliser la série des caprices qu'il commercialisera à grand peine en 1799. Alors, c'est pour ces caprices, vous avez ici le frontispice de l'édition 1799, où il y a un autoportrait de Goya, Goya plus jeune, et le frontispice prévu par Goya au départ était celui-ci qui devient le caprice numéro 43, comme le titre l'indique, « El sueño de la razón produce monstruoas », ce qui veut dire « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Dans l'idée de Goya, dans ses caprices, eh bien, l'invention devait céder le pas à la raison, on est d'accord, d'où le sommeil de la raison qui engendre des monstres. Bon. Ce caprice numéro 43 est, en fait, je vous dis, l'ancien projet de frontispice de l'ensemble des planches des caprices, mais il devient l'un des sous-chapitres, finalement, dans le volume des caprices, où Goya présente ses plus anciennes compositions réalisées dès 1993, mais mises en gravure de 1993 à 1997, commercialisées en 1999, qui sont liées aux rêves et aux songes. Je voudrais vous lire ce que Goya avait écrit également en 1792 à l'Académie, puisque la maladie de Goya, renforçant effectivement sa fragilité, il va démissionner en 1797 de ses fonctions de professeur et de directeur de la peinture de l'Académie royale de peinture, tout simplement parce que la surdité ne lui permet pas de se livrer à l'enseignement quand un maître ne peut pas entendre ses élèves, mieux vaut qu'il se retire, c'est son avis et c'est ce qu'il fait. Alors voilà ce qu'il disait à ses académiciens. Il dit, c'est un traité qui, vous allez voir, la fondation de la modernité, « Je dis que les académies » écrivait-il à l'Académie de San Fernando « ne doivent pas être privatives ni servir à autre chose qu'à aider ceux qui veulent y étudier librement. » On peut imaginer qu'en 1992, même si la République était proclamée à Paris, ce n'était pas le cas à Madrid. « Elles doivent bannir tout assujettissement servile d'écoles primaires. » Préceptes mécaniques, prix mensuels, aides aux dépenses et autres petitesses qui avilissent et féminisent, ça c'est le point 18ème, un art aussi libéral et noble comme l'est la peinture. On ne doit pas non plus fixer par avance le temps qui convient à l'étude de la géométrie ni de la perspective pour vaincre les difficultés du dessin car le propre dessin l'exige de lui-même avec nécessité et en temps opportun à ceux qui découvrent une prédisposition et du talent et plus ces derniers avancent dans sa pratique, plus facilement ils acquièrent la science des autres arts. Vous voyez l'importance fondamentale du dessin et du dessin de Goya. « Il n'y a pas de règle en peinture. » On connaît tous cette phrase que reprend Picasso. « Et la contrainte ou l'obligation servile de faire étudier ou suivre par tous le même chemin est un grand empêchement pour les jeunes qui professent cet art si difficile. » Hannibal Caracci, avec la libéralité de son génie, a fait naître plus de disciples et de meilleures qualités que tous les professeurs, laissant chacun courir vers où son esprit l'inclinait sans prescrire à quiconque de suivre son style ni sa méthode, indiquant seulement les conditions nécessaires à obtenir l'imitation de la beauté. » Vous voyez ce qu'était la vie de Goya qui, dorénavant, va se consacrer à sa carrière personnelle. La seule commande dont je vous parlais dans ces années, clé, 1819, lorsque Goya va déménager à la Quinta del Sordo, la seule commande qu'il accepte finalement, qui est son panthéon. Il est enterré là à Madrid. C'est l'hermitage de San Antonio de la Floriva dont vous avez une vue d'ensemble ici. Vous voyez les anges qui ont toujours impressionné. On est vraiment dans un dépassement de la peinture du 18e et je dirais même de la fin du 19e alors qu'on est en 1819. Et ici, la grande composition des miracles de Saint Antoine de Padoue. Goya aménageant pour réaliser cette... Alors, un détail encore, vous voyez le traitement très particulier et caractéristique de Goya dans ces dernières années, ces dernières fresques. Alors, voilà cette maison. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Vous avez le marquis d'Erlanger, etc. Je vous dirais qui c'est et sa famille. Vers 1900, la photo a été prise et en fait, il s'agit de la maison qui s'appelle la Quinta del Sordo, la maison du sourd où Goya va emménager. On ne l'appelle pas la maison du sourd parce qu'il est sourd. Elle s'appelait déjà comme ça. Donc, c'est aussi une prédestination. Il l'emménage dans l'Aquita del Sordo. Et nous allons être attentifs à ces fenêtres parce que je vous en montré une reconstitution par... Enfin, une reconstitution virtuelle des peintures que Goya va réaliser sur ses murs, dans ses propres murs. Voilà ici, les murs. Vous voyez, la maison donnée sur le petit rio Manzanares au pied, enfin, dans le quartier de Madrid de la Florida où il y a Salantio de la Florida donc on a une reconstitution sympathique du Madrid XVIIIe ou XIXe et ces grandes peintures qui sont les peintures noires et bien occupaient les murs du salon, de la salle à manger, de la chambre et voilà donc quelle peinture Goya souhaitait réaliser dans ses appartements. Ces peintures étaient d'abord des paysages ou des paysages sinon des paysages des plaques totalement abstraites de couleurs sur lesquelles ensuite passant et repassant avec une brosse qui était toujours à disposition il incluait des personnages. Ce qui le démontre encore c'est évidemment le chien demi-enfoui dans les sables mouvants sur lequel nous terminerons et vous avez ici évidemment Saturne dévorant ses enfants très célèbre qui est une reprise d'une peinture que Goya connaissait qui est celle de Rubin Saturne dévorant ses enfants qui était dans les collections royales puisque Goya était le conservateur disons des collections royales puisque c'était le premier peintre du roi. Ici ce sont deux hommes se battant à mort dans des sables mouvants les deux vont périr mais ils se battent à mort à coups de gourdin. Également le chien dont je vous parlais on voit bien comment la chose était construite là c'est simplement le visage du chien sortant de ses sables c'est Perro semi-ondido comme on l'appelle celui-ci qui nous donne toute la profondeur de cette composition. Alors également celle-ci ça c'est l'engagement de Goya la lectura ou les politiques on voit très bien ce qu'il en est qui lisent un placé sur une place publique et évidemment le cycle du temps là ce sont les parcs les parcs de Goya nous allons retrouver tous ces éléments dans les disparates puisque la chose qui semble assez évidente c'est que lorsque Goya abandonne entre dans la demeure madrilène de la Quinta del Sordo il a déjà achevé la gravure puisqu'il n'y a pas de preuves avérées ni attestées que Goya n'est jamais gravé dans la maison la Quinta del Sordo donc entre le recueil qui est conservé aujourd'hui au British Museum dont je vous parlais de la Taromaca et en même temps les témoignages on peut convenir que ces planches ont dû être réalisées entre 1814 et 1819 mais vous verrez également écrit souvent maintenant vers 1824 il est sage de garder l'hypothèse même si nous n'en avons pas de toute façon la certitude alors dans cette série d'oeuvres vous avez vu l'épreuve de la reine du cirque nous allons regarder la reine du cirque de très près cette oeuvre présente comme on l'a vu tout à l'heure un lien évident avec les peintures noires je vous ai montré la feria de San la romeria de San Isidro sur laquelle nous reviendrons mais également le thème de la corde que nous retrouvons nous allons incruster des images comme ça nous ne perdrons pas de vue dans cette estampe alors vous voyez pourquoi entre autres Ferdinand VII interdit la diffusion des désastres de la guerre puisque dans les désastres de la guerre vous avez là cette estampe qui s'appelle se rampe la corda ce qui veut dire la corde va casser va se rompre et en fait c'est une parodie d'un ecclésiastique qui très joliment fait un équilibre en fait fait son tour d'équilibril sur la foule bon là vous comprenez d'emblée le sens de cette image alors vous voyez que dans ces visages justement que l'on a dans la gravure regardez les yeux que nous avons là l'aspect fantomatique et bien c'est une reprise assez évidente de ces groupes qui obsèdent Goya dans ces années voilà le pèlerinage à San Isidaro ou le Saint-Office appelé comme ça qui vous montre toute l'ambiance ou la caractéristique de la peinture noire de Goya mais encore une fois autre image qui était incrustée vous voyez qu'on a ici dans la peinture religieuse de Goya qui est contemporaine de celle des peintures noires une autre version qui est une version élégante belle d'un côté la beauté recherchée autour du miracle de Saint-Antoine de Padoue et de l'autre côté dans le Saint-Office des peintures noires vous voyez que cela court vers la lutte et on a évidemment dans la Romeria de San Isidro le même type de représentation là c'est une scène populaire c'est une fête populaire qui est représentée par Goya vous voyez que les personnages épousent selon le genre désiré le genre de la peinture de Goya une caractéristique particulière mais celle de la brutalité demeure évidemment le point commun alors dans cette série évidemment vous avez ici des références aux plus anciennes planches des Caprices vous voyez bien que la jeune femme qui est ici sur son cheval l'équilibriste et bien ressemble à toutes ces jeunes femmes qui sont des lavandières donc des prostituées ou qui sont simplement des jeunes de la haute société des marhages qui prennent un air populaire pour être d'autant plus séduisante non t'escaparas et bien tu ne pourras pas t'échapper lui dit Goya ce qui nous renvoie vers un autre thème qui est la conclusion directe de cette absence d'échappatoire possible de Goya au milieu de la fête galante du Caprice qui est le viol on l'a vu tout à l'heure avec l'assaut le préau des fous autre thème récurrent et bien là c'est autre chose c'est Amarga Presencia présence amère présence amère d'un géolier qui dans la géole des lavandières qui était la prison réservée aux jeunes filles qui se prostituent à Madrid et bien évidemment ma foi se sert c'est une chose qui appartient au fond de l'homme selon Goya alors tout cet ensemble d'oeuvres va nous mener vers la seconde épreuve vous voyez qu'on a traversé quelque chose de très galant qui nous donnait déjà une synthèse assez puissante de bon nombre d'oeuvres de Goya choisies par évidemment Eugenio Lucas comme je vous le disais comme référent aux autres oeuvres nous entrons dans un moment assez dur maintenant de l'oeuvre goyeste qui est celui le cuivre est sous nos yeux maintenant du disparate con of ilo des raisons bien connues évidemment c'est la brutalité militaire les disparates cela dit sont suffisamment complexes dans leur construction iconographique pour ne pas tomber dans une caricature ceci veut dire l'armée ceci veut dire la mort etc on va donc regarder quelques oeuvres qui vont nous orienter sur l'ancrage ou tout au moins la réception ou la fortune critique de thèmes employés par Goya dans son oeuvre évidemment la fameuse chemise blanche de l'Eltrez de Mayo est une référence à toutes ces estampes qui succèdent donc à 1808 qui sont liées au thème du massacre au thème de la guerre et de la guerre civile ensuite à partir des disparates et vous voyez là donc évidemment cette peinture célébrissime je vous demanderai de vous concentrer aussi sur la grande horizontalité du fusil que l'on retrouve dans évidemment une alors avant le fusil vous voyez on va regarder quand même ce jeu excusez-moi le fusil était là mais en même temps je voulais vous montrer cette voilà ce qu'il dit ce dont est capable un tailleur vous voyez ce que ça veut dire c'est une sorte de remarque ironique qui dit que la bille simplement peut faire peur tout simplement vous voyez c'est à dire que le militaire l'uniforme peut faire peur etc vous l'interpréterez de la façon que vous souhaitez mais ce sont toujours des géants sur les chasses qui viennent faire peur aux pauvres humains alors dans cette rubrique dans ce thème vous avez donc à la fois la peur du fusil comme on l'avait vu dans le 13 des maillots et ici cette estampe qui est une estampe des désastres de la guerre qui est l'une des plus célèbres aussi celle qui s'appelle justement non se puede mirar c'est à dire on ne peut pas regarder d'accord c'est fort qu'un peintre dise on ne peut pas regarder on voit très bien qu'on est plus proche ici de l'analyse de la modernité que de la peinture classique qui établit effectivement le canon et la règle du regard alors dans cette série de gravures on ne peut pas évidemment évacuer d'autres estampes qui traitent du même et sur l'Oui dit Goya ça moi je l'ai vu c'était les français qui tiraient sur les soldats sur les soldats français qui tiraient napoléonien qui tiraient sur les comment les maquisards espagnols attachés et de dos ce sont des scènes absolument terribles et que Goya dans un autre disparate qui est conservé évidemment dont le cuivre est conservé à la Calcographia Nationale de Madrid et bien prend l'inverse de ce disparate parce qu'on voit que dans cet ensemble de 22 disparates en général ils fonctionnent comme deux à deux en général c'est pour ça qu'il manque des planches on en est sûr et là ce sont vous voyez des soldats français qui ont peur qui sont terrifiés par un immense fantôme qui se tient devant eux alors que dans l'autre disparate vous voyez que c'est le ridicule les gens n'ont pas peur ils se rient évidemment de cette espèce de mannequin au bâton sinon de polichinelle au manche à balai alors on va continuer dans l'évocation de ce thème qui a été choisi par Eugenio Lucas puisque cela fait référence à l'ensemble des gravures extrêmement noires extrêmement dures qui sont celles des désastres de la guerre et là nous entrons finalement dans le centre de cette conférence où je voudrais vous montrer dans l'éco-cinématographique au XXe siècle dans l'histoire propre du XXe siècle aussi deux points très éloignés l'un de l'autre d'une part l'art galant fondé sur la beauté la relation des rythmes etc et vous verrez à quel point ça structure tout l'art du XIXe jusqu'à 1937 et même après évidemment enfin au moins 37 à Guernica mais vous voyez évidemment que dans cette recherche du macabre il y a chez Goya une volonté première qui est de porter témoignage et c'est véritablement ce qui explique que les désastres de la guerre bien loin d'être une variation à la façon de Calot il reprend le thème de Calot les caprices aussi était un thème de Calot le titre de Calot il ne dit pas les misères de la guerre il dit les désastres de la guerre desastres et effectivement c'est un ensemble de témoignages très violents très virulents qui est tellement violent dans la vision qu'il propose penser que nous sommes au XIXe siècle et bien va être interdit par ordre royal et évidemment cette estampe qui est l'une des estampes les plus fondamentales et bien elle dit donc vous êtes nés pour cela pour cela c'est quoi c'est un charnier qui donne tellement de dégoût qu'on vomit dessus et les corps ensuite vont être enterrés l'artiste qui a avant tout été inspiré et qui a repris ceci et là c'est une ouverture et c'est le but aussi de cette présentation que de l'ouvrir même si les images qui suivront sont assez choquantes et je voulais vous en informer j'y reviendrai c'est Zoran Muzic qui a été l'un des grands lecteurs de Goya il en parle dans ses propres souvenirs de Dachau et il y a ici effectivement une reprise de l'une des peintures de Goya que je vous ai montré précédemment cette eau forte qui est à la calcographie du Louvre offerte par Zoran Muzic avec l'ensemble des eaux fortes de la série Nous ne sommes pas les derniers et bien a été inspirée par Dos bejos comiendo sopa de Goya mais le dessin qui en a été fait est un dessin que Muzic avait fait lui-même dans ses carnets qu'il a offert également au musée national d'art moderne à Beaubourg en souvenir de Goya puisqu'il avait été déporté à ce moment-là et dans cette histoire et cette série de la déportation de la représentation qui prend sa source chez Goya volontairement affirmativement comme Zoran Muzic et bien il y a ce monceau de cadavre qui nous rappelle évidemment beaucoup de choses et là je voudrais quand même avant que de vous montrer la chose pour ne pas vous envoyer directement dedans mais vous présenter vous vous préparez psychologiquement je parlais du cinéma et je vous disais qu'il y a deux oeuvres que nous voulons regarder ou deux extraits certes il y aura Fellini avec toute sa beauté et son allégresse et toute sa tristesse et sa relation à la mort et à l'héros mais il y a également René et Nuit et Brouillard et je voulais juste vous lire un extrait puisque Nuit et Brouillard ou Nartou Nibel est l'un des grands films en 1955 qui a marqué l'imaginaire cinématographique européen et mondial c'était le premier le tout premier non pas témoignage mais reportage documentaire artistique qui était réalisé sur Auschwitz et la Shoah et bien voilà ce que disait René il dit il y a autre chose que je vous signale dans une interview je cite Alain René et qui m'avait beaucoup frappé c'est que des gens ont vu le film en projection privée et beaucoup de gens m'ont dit évidemment vous avez eu peur de la violence et vous avez supprimé les images terribles que nous avons vues à la Libération etc. et c'est complètement faux j'ai eu entre les mains tous les films français en effet qui ont été projetés à la Libération et je n'ai supprimé aucun document violent simplement les gens avaient imaginé qu'ils avaient vu des choses en 1944 et en 1945 qui les avaient frappés mais il y a eu cette légende en effet que j'avais édulcoré le film volontairement pour des raisons commerciales non je n'ai pas cherché à mettre des images hyper violentes simplement je n'en avais pas rencontré dit René et vous allez voir ce que ça donne je ne savais pas je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ce cas là dit Alain René il y a eu des légendes on disait qu'il y avait des plans dans lesquels on voyait ce qui se passait dans une chambre à gaz au moment de l'anéantissement et que tout ça avait été filmé par les allemands je crois que c'est une pure légende en tout cas je n'ai jamais rencontré ces documents nous avons vous présenté quelques images parmi des images très fortes ça sert de René donc pour les personnes sensibles cachez-vous les yeux nous y allons dans la sélection de ces images par Alain René dans les archives américaines donc au moment de la libération d'Auschwitz René dit avoir été inspiré par cette oeuvre de Goya c'est pour cela que nous la mettons en lien il s'agit de l'une des deux conclusions des désastres de la guerre de Goya il s'agit du fiero monstruo ce qui veut dire monstre horrible d'accord fiero monstruo qui ici dégurgite effectivement des cadavres qui vient faire la synthèse mais il y a dans l'art de Goya effectivement deux conclusions à ces désastres de la guerre avant ceci vous avez vu l'ensemble des visages je voulais vous montrer également que dans la sélection il y a l'imaginaire goyesque enfin le souvenir goyesque qui fonctionne dans l'imaginaire de René qui choisit les fragments nous passons à un second fragment de nuit et brouillard la seconde conclusion qu'apporte Goya au désastre de la guerre est une solution ou une conclusion d'espoir je précise que les deux conclusions en question la planche 80 la planche 82 sont des tirages posthumes il n'y a que quelques tirages longtemps au musée du Louvre qui est un tirage d'époque ici c'est la planche 82 elle s'intitule ce qui signifie mais la vérité est là elle évoque évidemment une scène qui associe le sacré à l'amour à tout ce qui est non pas la galanterie vous voyez mais le sentiment humain je ne dirai pas ce qui est dans le panier je vous laisserai regarder vous voyez à quel point il y a dans le dramatisme de Goya et les forces la force si j'ai choisi c'est l'image de René malgré toute la violence qu'elle représente j'ai lu également les mises en garde de René c'est parce qu'il faut imaginer le public du 18ème siècle et du 19ème siècle et du 19ème essentiellement face à cette nouveauté de la guerre de l'absolu de la guerre qui vient ébranler la société des lumières aussi face disons dans une même situation une situation très proche ça ne sera jamais la même évidemment que ce que nous avons pu vivre nous-mêmes dans ces souvenirs des images de la libération des camps alors dans cette nouvelle façon d'évoquer l'espoir et le bon de l'homme disons nous allons passer à cette estampe-ci l'autre estampe des disparatesses l'une des dernières qui nous représente ces taurons je le disais très vite parce que je vous parlais des quatre gravures évidemment certaines sont plus fortes émotionnellement que d'autres celle-ci est très forte émotionnellement pour l'âme espagnole en tout cas il s'agit de la tauromachie il s'agit évidemment d'une autre forme de la bestialité et pensez à l'oeuvre picacienne vous verrez bien qu'il n'y aurait jamais eu de Guernica sans cette série gravée alors cette pluie de taureaux nous on va la regarder avec Sam on va passer directement sur le cuivre cette pluie de taureaux fait référence tout d'abord évidemment à un autre disparaté et à une autre oeuvre issue des caprices que nous allons regarder maintenant en sous forme de diapositive vous voyez il s'agit d'une pluie de taureaux ou de l'envol des taureaux le thème de l'envol bizarre anarchique du sabbat dira Baudelaire etc ou Huitsemence est un thème très cher à Goya qui paraît déjà dès les caprices ici c'est le fameux vola verunt ils ont volé elles ont volé vous voyez donc voilà ce que ça veut dire dans le prétérit latin nous avons également d'autres moments dans les disparatés ce qui est le moment où tout se pose et c'est donc ce disparaté très étrange qui Goya appelle disparaté ridiculant des raisons ridicules qui répond à celui du Louvre d'accord et qui est donc dans les collections nationales espagnoles et autre thème également du vol que vous voyez qui veut dire le sabbat vous voyez que des soldats tout est lié tirent sur ces personnages volants ces sorcières cependant que la foule dessous continue sa romerie alors dans l'ensemble de ces oeuvres vous voyez de Goya du choix fait par Eugenio Lucas Velazquez il y a évidemment le thème de la Torah en machine ils iront très vite parce que ça se mériterait évidemment une conférence en soi tout comme les autres il y a donc ici cette fameuse planche vous voyez que c'est la brutalité de l'art de Toré qui est représentée pour une simple raison c'est que l'histoire de la Torah en machine telle qu'elle est décrite par Goya lui-même dans l'introduction dit que les morts qui occupant l'Espagne avaient commencé à domestiquer cet art qui était un art sauvage va en fait l'art de Toré va connaître sa grammaire effectivement et toutes ses règles au 19ème siècle puis ensuite avec Manolete donc vous avez ici quelques images qui montrent d'ailleurs la mort du Torero vous le voyez ici aussi la mort de Pepe Ilion ça c'est la deuxième composition Goya réalise et également la canaille s'acharne comme il le dit la canaille puisque le Torero est ici par terre vous voyez bien que cela faisait référence à une peinture assez célèbre de Manet d'ailleurs qui s'appelle le Torero mort qui fait partie d'une autre source d'inspiration les quatre gravures que nous avons là sont des lithographies elles ont été réalisées à Bordeaux donc en 1825 à Bordeaux on les appelle les taureaux de Bordeaux les taureaux de Bordeaux ils ont été imprimés en France donc en 1825 entre novembre et décembre 1825 et déposés légalement à l'Uniothèque nationale ce sont ceux-ci que Manet a vus et qui ouvrent effectivement à toute la thématique un taurine de Manet alors ça c'est une chose effectivement dans cet art de Goya que la monstruosité présentée vous voyez l'animal féroce etc qui va nous permettre d'arriver également vers ce quatrième disparate acquis par le Louvre le disparate des bestias le titre donné par Goya disparate des bestias qui fait référence à un autre genre dans la gravure parce que évidemment tous ces thèmes nous allons voir avec l'éléphant et bien je vais vous montrer une gravure de Matam de 1598 cela fait référence à un nouveau thème qui avait surgi dans la peinture occidentale vous connaissez Jérôme Bosch etc nous en verrons d'autres en tout cas l'idée d'un animal monstrueux et le cachalot les commentaires parlent du pénis absolument incroyable du cachalot qui avait conduit à la célébrité de ses études évidemment donc vous voyez qu'on en fait un usage de curiosité et ce cachalot lié à la bestialité vous le retrouvez jusqu'au 19ème siècle à Londres par exemple dans cette gravure qui est une illustration tout simplement des baleines échouées et vous le retrouvez également alors là on ne va pas dire qu'il y a des influences c'est impossible mais il y a effectivement une impression dans cette ukiyo anonyme japonaise et vous voyez que là c'est le dépassement du cachalot c'est une explosion de sang vous voyez qu'il y a une intimité on ne peut pas parler d'influence du Japon à Goya ce serait stupide mais par contre on peut parler intimement de l'existence d'un thème qui a connu son heure de gloire en Europe et qui le connaît qui le retrouve chez Goya et pour autant vous voyez d'après les voilà alors à nouveau là on est face à cette monstruosité je voulais le rapprocher quand même d'un thème de Goya Goya avait ces gravures et les connaissait et nous revenons encore une fois devant cet animal cet animal monstrueux qui dévore alors dans cette série d'oeuvres il y a également une oeuvre plus fondamentale qui est la véritable source iconographique de cet éléphant il s'agit de cette peinture d'un peintre napolitain qui s'appelle Giuseppe Bonito qui est né à Castellammare d'Istabia en 1707 et qui décède à Naples en 1789 l'éléphant de Naples en fait est un portrait qui avait été demandé par le roi alors évidemment de Naples qui était le futur Charles IV fils de Philippe V Bourbon qui deviendra Charles IV d'Espagne à la mort de Ferdinand VI son frère qui succèdera à Charles III qui succèdera à Ferdinand VI et Charles IV étant le fils de Charles III et donc vous avez ici cet éléphant qui était arrivé à Naples en 1742 il est arrivé à Portici en 1742 et le roi de Naples l'avait fait portraiturer pour l'envoyer à son père Philippe V qui n'a gardé qu'une peinture qui est actuellement celle-ci au patrimoine national espagnol évidemment au palais de Riofrio et que Goya avait connu parce qu'il n'a pas eu une grande célébrité cette peinture parce qu'il était le gardien des peintures royales donc il l'avait connue au moment où cette peinture était exposée par Philippe V donc par Charles III ensuite à Aranjuez dans les appartements privés vous voyez que les turcs qui sont là et l'éléphant qui est là sont exactement revenons au cuivre dans le même sens que la composition elle-même c'est-à-dire que Goya grave en positif ne pense pas à l'inversion qui va être donnée par l'impression et alors dans cette série je voudrais du caprice napolitain et italien évidemment qu'on a le caprice goyesque on le retrouve ici et cette scène qui est le point d'entrée d'une autre rêverie goyesque qui est réalisée par l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps et qui est Federico Fellini ce qui en 69 je disais réalisait le Satiricon d'April enfin le Satiricon de Fellini part en s'inspirant très largement de Ketal la peinture de Goya qui est à l'île et de nombreuses autres gravures et peintures et qui en 1976 va sortir le Casanova qui était réalisé un peu plus tôt mais dans la scène que je voulais vous montrer vous verrez à quel point nous nous approchons à quel point Fellini a interprété directement l'ensemble des disparatesses plus les peintures des caprices de Goya ça crève les yeux d'ailleurs c'est mieux comme ça et bien avant cela je voulais vous lire juste ce qu'il écrivait à Topor à qui il a commandé des dessins en imitation de gravure pour illustrer la scène de la lanterne magique à Londres qui est celle que nous vous projetons maintenant voilà ce qu'il lui écrivait il voulait donc le maître Fellini une mosaïque de tressaillements puérils et angoissés fabuleuse et terrifiant qui définissent emblématiquement le rapport névrotique de Casanova à la femme autrement dit quelque chose d'obscur d'engloutissant d'écrasant comme Goya nous passons à la scène magistrale de la lanterne magique donc de l'hommage à la gravure c'est pas pour rien de Fellini à Goya et nous retrouvons un autre grand graveur dont Goya s'est inspiré pour le coup et Fellini aussi tant dans le satyricon qu'également dans le Casanova qui est piranèse l'un des modèles vénitiens de Goya lui-même que Goya avait connu puisque l'ensemble de l'oeuvre de Piranèse je ne veux pas vous montrer l'ensemble rassurez-vous tout de suite au moins dans les carceres c'est-à-dire dans les prisons vous avez ici le frontispice et également la scène de supplice qui est juste à côté qui est la planche 2 vous voyez le supplice ici cela fait partie d'oeuvres que Goya a évidemment collectionnées et pour lesquelles il vouait une admiration absolument particulière alors dans cette continuité il y a évidemment vous voyez les deux on pensez toujours et c'est sur ceux-là que nous allons nous acheminer vers la fin de cette conférence il y a évidemment les deux voies ou les deux aspects de l'oeuvre Goya qui connaissent dans les désastres de la guerre deux conclusions contradictoires puisque nous en avons parlé esto es lo verdadero et fiero monstruo ce monstre horrible et de l'autre côté c'est ceci la vérité ou c'est ceci le vrai avec les deux aspects donc contradictoires de l'homme dans l'hommage à Goya que rend Odilon Rodon je précise que cet hommage est de 1885 c'est-à-dire quelques années après que les épreuves que les disparates aient été publiées à Paris par la revue L'Art et collectionnées également a été collectionnées par Rodon et bien il y a une synthèse un essai de synthèse symbolique entre ces deux voies ouvertes par Goya et nous regardons brièvement les six lithographies publiées par Rodon avec leurs titres qui sont des titres évidemment très oniriques puisqu'ils étaient en fait inspirés par Huismans dans mon rêve je vois au ciel un visage de mystère vous avez également la fleur du marécage une tête humaine et triste puis un fou dans un morne paysage il y est aussi des êtres embryonnaires oeuvre très très célèbre aussi un étrange jongleur autant d'éléments très délicatement inspirés de Goya qui dans le songe goyesque de Rodon s'achève par le réveil qui est la dernière estampe la dernière lithographie j'aperçus comme vous le voyez la déesse de l'intelligence au profil sévère et dure dans cet hommage nous pourrions associer et présenter de nombreux autres artistes qui n'ont pas eu la même gloire évidemment que Rodon tout au moins dans la gravure ou que Fellini ou René au cinéma mais c'est pour dire que enfin je l'ai d'avance choisi pour vous montrer à quel point il y avait une présence importante de Goya au centre de toute cette réalisation et c'est bon de terminer je pense pour ce qui est de l'oeuvre goyeste et avant que nous retournions regarder les cuivres de ce côté-ci sur ce qui est comme l'autoportrait psychique des dernières années de Goya réalisé à Bordeaux puisqu'il appartient en vers 1926 à l'album G qui est conservé au Prado bien sûr A un aprendo j'apprends toujours ou j'apprends encore qui est le testament de Goya et effectivement cet apprentissage on va repasser simplement par exemple au cuivre des taureaux vous voyez que de la même façon que Lucas et Eugenio Lucas et l'Afkes avaient choisi ces quatre cuivres d'une façon extraordinairement intelligente du point de vue de la critique et de l'histoire et de l'expertise évidemment c'était pour son compte personnel mais surtout pour l'admiration qu'il vouait à Goya et bien dès que vous avez une image quelconque par exemple ces taureaux vous avez en même temps toute la veine goyesque celle des désastres de la guerre celle de l'artiste révolutionnaire celle de l'artiste humaniste du afranfechado c'est-à-dire touché par l'esprit des lumières et c'est exactement l'écho que l'on retrouve parmi auprès du plus grand graveur sans doute du XXe siècle du plus grand peintre graveur du XXe siècle et de l'un des plus grands artistes de l'histoire de la peinture à savoir Pablo Picasso regardez bien ces taureaux et je crois que vous les reconnaîtrez tout de suite ici c'est notamment à partir de celui-ci de cette planche que l'on a en plus évidemment du massacre des seins de Poussin qui se trouve au musée Condé à Chantilly etc mais également regardez ces personnes et vous verrez à quel point nous les avons vues déjà plutôt dans les désastres de la guerre que les caprices et celui-ci plutôt dans les disparates et bien je voulais vous remercier pour votre attention et vous souhaitez de regarder ces cuivres qui sont désormais visibles dans la dernière salle du département des peintures espagnoles enfin vous voyez la grande salle réservée aux peintures espagnoles à droite avant les petits cabinets de côté qui mènent aux vénitiens il y a les quatre cuivres qui sont exposées avec des peintures notamment et essentiellement d'Eugenio Lucas Belafres merci donc pour votre attention voilà merci